Hey, bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo ! Si vous êtes ici pour voir si Apex est un jeu de merde What do you want to go ? To your mom's pussy Oh c'est une marcie, c'est rigolo ouais ! Ou pour vous taper une barre, vous êtes au bon endroit ! Mais tout d'abord, revenons brièvement sur la précédente vidéo 4 raisons de détester Fortnite Faut savoir que cette vidéo était avant tout un crash test Pour voir si en étant médiocre, cette vidéo serait relayée Et bah ça n'a pas manqué Faut croire que j'ai de belles années devant moi Et même si certains d'entre vous sont contents de cette vidéo Et qu'à la base j'en avais rien à foutre de la sortir telle qu'elle J'ai détesté l'image qu'elle dépeignait de moi Du coup merci de regarder par ici Voilà, la vidéo dont je vous parlais n'a jamais existé Les 30 dernières secondes vous étiez sur YouPorn Catégorie Granny Trance Mais vous avez tout quitté lorsque vous avez vu la notification de ce test sur Apex Qui va commencer tout de suite Merci Apex Legends, un jeu sorti de nulle part le 4 février 2019 Développé et édité par Respawn, les mecs qui ont fait Titanfall 1 et Titanfall 2 Des jeux assez stylés mais dont IA avait la flemme de faire la promo Le jeu est selon beaucoup un énième battle royale Et bordel ils ont raison Tous les jeux battle royale ont cartonné et y'en a énormément Par exemple H1Z1, PUBG, Fortnite Oui malgré ce que tout le monde croit, tous les autres ont été des feux de paille Le vrai succès n'a souri qu'à ces 3 jeux Mais je comprends cette manière de voir les choses Puisque j'en ai moi même ras le cul de voir un jeu battle royale mis en avant constamment Je vous laisse deviner duquel je parle Ouais ouais bah tout le monde a deviné forcément Foutu t'es triste battle royale Les tendances de Youtube ne sont plus ce qu'elles étaient Mais revenons à Apex qui tire son épingle du jeu En apportant une autre vision du battle royale Tout d'abord exit les 100 joueurs solo qui se tapent sur la gueule pour terminer top 1 Top 1 que l'on aura préalablement enregistré Et que l'on ira directement partager sur Youtube Dont la miniature dégueulasse composée d'une gueule en gros plan Surjouant une émotion dont l'acné traité au biactol A plus de charisme que le visage mis en valeur Et qui donnera envie à de jeunes spectateurs de regarder la vidéo Ce qui fera de vous quelqu'un de riche et célèbre Pardon je m'égare Foutu t'es triste battle royale Je disais donc exit les 100 joueurs Sur Apex c'est 60 joueurs Actuellement le seul mode disponible est par équipe de 3 personnes Soit 20 escouades qui se tapent sur la gueule On notera l'ambiance assez poussée Plus proche d'un Hunger Games que d'un battle royale Optant pour le côté grand spectacle que l'on avait déjà dans Titanfall Jouer seul avec des inconnus vous donnera l'occasion de péter des câbles assez rapidement Parce que certains laissent leur micro constamment ouvert Et je parle de micro dégueulasse hein On en est à un point où on se demande quelle variété de pommes de terre Tente de communiquer avec nous Cela dit par chance le jeu propose de communiquer sans forcément utiliser de micro Vous pouvez désigner quelque chose afin que votre équipe le voit Comme les portes, les armes, les armures, les caisses d'équipement, les ennemis, ma bite Une bouteille d'huile, du papier toilette, deux éponges et des raviolis D'ailleurs pour renforcer l'immersion les personnages communiquent durant toute la partie Donnant des informations sur l'environnement Par exemple, lorsque le premier meurtre a été réalisé Lorsque la moitié des escouades ont été décimées Lorsqu'on est dans la zone de sécurité ou non Ainsi que notre distance par rapport à l'anneau lorsqu'il se resserre Lorsqu'un joueur Fortnite perd sa virginité Bref quand vous jouerez seul Vous verrez que beaucoup de joueurs n'ont pas saisi que c'était un jeu d'équipe Préparez-vous à en chier car vous allez en bouffer Des idiots qui vont mourir seuls loin de vous Des idiots qui préfèrent récupérer de l'équipement en plein combat que de vous aider Mais c'est scandaleux Attends il va finish l'autre Attends il se stuff attend Non bordel, sérieusement quoi Come help me, help me Je crois qu'il a pas le son du jeu Ping 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 Mais non mais j'ai pingé depuis tout à l'heure Non mais il est juste débile Des idiots qui se déconnectent dès qu'il meurt Oui c'est un vrai problème dans Apex Legends Puisque vous pouvez ressusciter vos petits camarades En récupérant leurs badges dans leur colis Ces badges vous les mettez dans une petite machine assez rare Qui est disponible sur la map Et hop, vos potes reviennent Et ça c'est chouette Par contre si ces bâtards se déconnectent Et bah vous pouvez vous mettre son badge dans le cul En imitant le dindon Ça ne le fera pas revenir Mais ça peut être très agréable Mais Apex ne s'arrête pas là pour sortir du lot Car il s'inspire aussi d'Overwatch Vous pouvez actuellement choisir entre 8 champions Ayant des pouvoirs spécifiques Je vais vous les présenter en détail Parce que ça vaut le détour Bloodhound Un personnage qui piste les ennemis Et qui peut scanner de temps en temps Histoire de voir si un personnage campe dans le coin Ah, et c'est une femme Non binaire Du coup EA je sais pas ce qui vous fait dire Que c'est une femme Faudrait pas confondre identité de genre Et expression de genre EAE Sinon on va déjà mal partir Oh putain A vouloir plaire à tout le monde Vous vous êtes foutu dans une merde noire J'ai hâte de voir les premiers dramas Bon passons à Gibraltar Globalement c'est un tank Qui peut faire des boucliers Et des attaques de mortier Oh et il est gay Ceux qui n'intéressent personne Mais EAE a cru bon de le souligner Moi je trouve ça un peu homophobe par contre Parce que comme par hasard C'est le personnage qui doit encaisser le plus Qui est gay Avouez-le Vous étiez à deux doigts de l'appeler Chibraltar Ouais Pof Lifeline Elle lâche du soin Et peut faire appel à des ravitaillements C'est un support assez important selon moi Parfait pour les e-girls Oups J'ai genré Pathfinder Un robot qui peut utiliser des grappins Et mettre une tyrolienne à disposition Pour son équipe Bon vu que c'est un robot On peut dire qu'il est binaire Vraith Un personnage assez intéressant Pour les placements Car elle permet de se rendre presque invisible Mais assurément invincible Le temps d'un petit trajet Elle entend des voix Qui lui donnent des informations Comme une skizo Et pour son équipe Elle peut faire des portails Très utile en cas de fight Pour attaquer sur les flancs Ou battre en retrait Ensuite on a Bangalore Qui lance des fumigènes Et invoque des tirs d'artillerie Pas grand chose à ajouter sur ce personnage Caustique C'est un personnage qui pose des mines Qui font de la fumée toxique Quand on s'approche Ou qu'on tire dessus Vous avez aussi une grenade Qui permet de gazer vos ennemis Plus précisément Pff EAE est tellement ouvert Qu'ils font même des personnages Qui plairaient aux nazis Et pour finir Mirage Très sympa à jouer Vous pouvez balancer un clone Pour que les ennemis vous confondent Ce qui permet aussi de savoir Où est-ce qu'ils sont On peut aussi se servir de son clone Pour s'autosu... Quoi ? Qui a écrit ça ? Bon par contre des fois Il a du mal à aligner deux mots C'est mon préféré Cela dit Beau choix de personnage non ? On dirait une blague douteuse C'est l'histoire d'un non binaire Un gay Deux blagues Un robot Un nazi Un dyslexique Et une skizo Qui entre dans une arène Et ils doivent s'entretuer Euh attendez Vu sous cet angle C'est un peu dégueulasse Non ? EA Des handicapés Des minorités raciales Et genrées Qui s'entretuent Ça mérite clairement Son article numérama là Bon cela dit Je préférerais que Electronic Arts S'occupe des serveurs Parce qu'ils sont pas du tout stables Bah ouais bordel C'est de loin le pire battle royale En termes de ping Et de latence Sans compter les crashs C'est le moment d'investir Electronic Arts Vous avez voulu le succès Et vous l'avez 25 millions de joueurs En une semaine Et quand je parle d'investir C'est dans les serveurs Pas pour racheter les streamers Et les youtubeurs Pour Fortnite Bon cela dit Je suis mauvaise dent Car Gotaga a eu le courage D'expliquer dans une de ses vidéos Que Fortnite lui aurait clairement Rapporté plus d'argent En promouvant son code V-Bucks Code qui a priori Rapporte énormément Au créateur Fortnite On parle de plusieurs dizaines Voire centaines de milliers d'euros En une journée Surtout qu'Epic Games A quadroupler le bénéfice De ce code Quand Apex est sorti LOL Je mettrai sa vidéo en description Car elle est très intéressante Sur l'artillerie déployée Par Epic Games Pour garder ses joueurs Face à Apex Legends Bref j'ai trouvé ça assez tillé De la part de Gotaga De s'exprimer sur ce sujet Car au delà de l'OPSP Il a continué à jouer à Apex Au lieu de profiter Du quadrouplage des revenus Générés par les codes créateurs Fortnite C'est ce qu'on appelle la passion Bon revenons à la stabilité Des serveurs Qui en début de game Est parfois injouable J'espère vraiment Qu'ils vont foutre Des serveurs potables Avant de sortir les parties classées Parce que sinon Ca risque de rager sec Outre cela Le jeu a évidemment Tout ce qui fait le succès Commercial d'un Fortnite Des skins Des personnages Que l'on débloque lentement Par le biais de l'outbox Et que l'on a à chaque niveau Jusqu'à ce qu'on en ait ras le cul Et qu'on achète de la monnaie virtuelle Pour ne pas donner l'impression De dépenser des vraies thunes Résultant l'achat D'un tas de pixels Pour être la plus belle Du champ de bataille Alors qu'au final Tout le monde s'en branle Vous croyez quoi Que les mecs vont s'arrêter de tirer Vous regarder Et vous complimenter Parce que vous avez dépensé L'équivalent d'un smic en skin C'est franchement idiot En plus à 18€ La babiole légendaire EA se fait vraiment pas chier C'est bien plus cher Qu'un skin IRL Regardez moi ce t-shirt Il est tellement sexy Et c'est moins cher Putain de merde 18€ On peut faire tellement de choses Avec ces thunes Comme par exemple Acheter de la drogue Rencontrer des prostituées Et voilà Je crois que j'ai fait le tour De ce qu'on peut faire Avec 18€ Surtout que certains objets légendaires Sont vraiment à chier Non mais regardez moi ça C'est un rectangle doré Mais il est légendaire Un rectangle doré légendaire Pour acheter ça Faut vraiment aimer la sodomie Moi je l'ai eu dans un coffre Ah et si les skins Ne comblent pas votre ego Surdimensionné Vous pouvez montrer votre I-Pénis Par le biais de vos statistiques En effet Vous pourrez exhiber Vos plus grands faits d'armes Si vous achetez Le fait de pouvoir montrer Cette statistique Oui Tout est à vendre Chez EA Et je sais très bien Que je vais avoir des commentaires Du style Ouais mais t'es pas obligé d'acheter Ta gueule Personne t'aime Et t'as été adopté Bon reprenons notre sérieux Et parlons de quelque chose Qui pourrait foutre en l'air Apex En effet Je vais parler des cheaters Les fils de p*** Avec leur aimbot Alors certes EA a banni 16 000 comptes Depuis la sortie du jeu Mais je pense que tout le monde Serait plus rassuré D'avoir un système d'antitriche Efficace Puis comme ça Terracine n'aura plus d'excuses Quand il perd T'inquiète pas mec Moi aussi je joue comme une merde Tout le monde a pu le voir Dans la vidéo de Cyril Et faut savoir que ça lagait J'étais malade J'ai le sida Mon pro codé comme Je recevais des nudes sur Snapchat C'est la pizza d'hier Cyril me piquait mes frags Et puis merde Je suis pas un joueur e-sport Bordel Foutez moi la paix Cela dit Hey Moi aussi je triche Regardez J'ai un waloc Non pas du tout C'est un bug Un ennemi a juste une caisse D'un allié mort Scotché à sa tête On a aussi Ninja Ninja qui lors d'un tournoi A 200 000 dollars Une bagatelle A eu un bug Et s'est bloqué dans le décor Autant dire que ça a fait Une belle pub pour Apex Cela dit Son équipe a quand même gagné Malgré tout ça La hype autour d'Apex Legends Est assez folle Et tout le monde se jette dessus A commencer par Jeux-vidéo.com Et ses 47 articles En une semaine Afin de bien exploiter Les mots-clés Et être mis en valeur Bien joué les gars Et malgré ce nombre d'articles Un poil abusé Ce n'est pas eux Qui ont fait le pire article Sur Apex Non C'est Numerama On ne change pas une équipe blanche Qui gagne En effet lors d'un article Numerama Nous met dans le titre Que la rédaction Arrête officiellement Apex On ne sait pas pourquoi Ce n'est pas expliqué Et on voit un petit peu après Qu'ils mettent en valeur Un code créateur Fortnite Ha ! Lol Il faut savoir que Pour avoir le code créateur Il faut que ce soit Epic Games Qui valide Donc on peut en déduire Que Numerama Va arrêter de faire des articles Sur Apex Sans donner la moindre raison A ses lecteurs Tout ça parce qu'Epic Games Le aura filé un code de clochard Pour qu'il puisse rémunérer Les 2-3 grat-cul sans talent Qui leur servent de rédacteur Mais bon Oh là là Si ils arrêtent Apex Comment vais-je faire Pour me documenter Sur ce jeu Sans Numerama En plus c'est dommage Parce que c'est un jeu Qui est assez pro-LGBT Ce qui fait partie De votre ligne éditoriale Et c'est tout à votre honneur Mais a priori Ça vaut pas l'argent D'Epic Games Ha ! Lol On appelle ça De la prostitution journalistique Ah mais attendez On est en plein point presse En fait Bon bah faut que j'enchaîne Sur jeuxvideo.com Qui a mis la note De 17 sur 20 Point positif Boutique et lootbox 100% cosmétique Et assez transparente Moi je pense que C'est surtout le portefeuille Qui va devenir transparent Si y'en a qui se laisse tenter Je vois pas ce que ça fout Dans les points positifs Honnêtement Mais bon Gameblog 9 sur 10 On aime C'est de toute beauté Direction artistique réussie Bon je pense qu'on a compris Que le jeu était beau Et ensuite gameplay innovant D'accord 3 points positifs Pour un 9 sur 10 Dont 2 qui disent la même chose On peut dire Gameblog Que vos tests sont très complets Jeux actu Bon bah eux Ils ont pas fait de tests du tout Ils avaient la flemme Après tout C'est qu'un petit jeu Pis bon jeu actu C'est Webidia Ils ont pas les moyens Passons à Gamecult 8 sur 10 Les plus Le système de pointage Qui facilite grandement La communication Très bon exemple De ce qu'aurait pu mettre Gameblog en point positif Au lieu de Hey c'est beau Les moins On se serait bien passé De Regin Ah Là on a du journalisme Cela dit Je pense qu'E.A. Aurait porté ses couilles S'ils avaient proposé Apex Sur l'Epic Games Launcher Directement sur le launcher Des créateurs de Fortnite Oh putain que ça aurait été beau Allez c'est à mon tour de noter Bon Comme Apex est un jeu gratuit Tout comme Fortnite On peut s'attendre A une armée de jeunes joueurs Au moins aussi immature que moi Et je n'ai pas été déçu Sur 20 Saloperie de petits connards Immature Bon n'hésitez pas à regarder D'autres vidéos Si ce test vous a plu A me suivre sur Twitter Instagram Et Facebook A faire un tour sur Utip A venir me faire un petit coucou A la Medinazia A Bruxelles Du 8 au 10 mars Et puis voilà On se dit à la prochaine Sur le test de Far Cry New Dawn Je vous fais des bisous Ciao Ciao Merci.